Je suis avec frère Benoît aux 5 rues du Parchemin et c'est le jour J-1 avant le démarrage officiel de la présence des frères de Thésée, de la communauté de Thésée à Strasbourg. Et pour le moment, on s'active largement autour de documents qui arrivent. Alors frère Benoît, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous sommes en train de recevoir les 4 palettes de livrets de la préparation, ce cahier d'informations qui sera diffusé dans toute l'Alsace et l'Ortenao en deux langues. Donc en français et en allemand et qui donne toutes les informations pratiques pour informer les habitants et les communautés chrétiennes de la rencontre qui se prépare à la fin de l'année à Strasbourg. Alors vous recevez combien de documents comme ça ? Je pense que nous en recevons quelques dizaines de milliers mais je ne sais pas exactement combien. Ça veut dire que vous attendez combien de personnes ? Combien de jeunes ? À la fin de l'année nous espérons qu'il y aura 25 000 jeunes participants à cette rencontre mais bien sûr sans compter tous ceux qui s'impliqueront dans la rencontre de l'Allemagne et de la France qui ne seront même pas forcément inscrits et donc les statistiques ne comprendront pas. Mais en tout cas sans doute plusieurs dizaines de milliers de jeunes de toute l'Europe à la fin de l'année en Alsace. Et pour tous ces jeunes là vous avez tout un comité d'accueil et d'accompagnement ? Vous avez des bénévoles ou vous n'êtes que les frères de Thésée ? Alors notre équipe de préparation est en cours d'installation donc certains sont déjà arrivés, des frères de Thésée, des sœurs de Saint-André et aussi une quinzaine de jeunes volontaires de différents pays qui vont rester ici jusqu'à la mi-janvier pour visiter les communautés chrétiennes, expliquer aux familles d'accueil ce qu'on attend d'elles et puis aussi comprendre ce que l'Église vit localement ici en Alsace et dans l'Ortenao puisque notre rencontre n'a pas pour but d'être un beau feu d'artifice mais plutôt de s'inclure dans la réalité de l'Église et de la société ici. Et alors pour commencer vous avez tout de suite posé les fondations et entre autres vous avez tout de suite mis toutes les bases du temps de prière. En effet pour nous la priorité quand nous sommes quelque part, en quelque endroit du monde que ce soit c'est de nous souvenir que la vie fraternelle est au cœur et donc pour nous les frères bien sûr en fraternité ou à Thésée nous prions ensemble donc à Strasbourg nous le faisons aussi. J'étais très touché samedi soir puisque je venais d'arriver et tout de suite la chapelle était accueillante, on a pu prier à quelques-uns. Pour l'instant c'est seulement les tout débuts, notre équipe n'est même pas encore au complet mais nous commençons déjà à nous tourner régulièrement vers Dieu parce que c'est lui qui nous donne la force et qui nous indique la voie. Et pour cette prière vous accueillez ou c'est une prière juste entre vous ? Non, la prière est ouverte donc nous invitons tous les strasbourgeois qui le souhaitent et les autres aussi à nous rejoindre du mardi au samedi à 13h15 donc dans notre centre de préparation qui est situé aux 5 rues du Parchemin à Strasbourg tout près de la gare ou de Lille et également le dimanche soir à 20h pour une prière plus grande encore qui aura lieu à l'église Saint-Pierre-le-Vieux. Donc cette première grande prière, ça sera 4 jours ? Donc la première grande prière aura lieu dimanche soir 22 septembre. Merci beaucoup Frère Benoît. Merci à vous et à bientôt sans doute. Eh bien j'espère, on vous laisse continuer. Merci. Merci.